Salut les loulous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur les audios du mardi. On va attendre deux petites secondes que tout le monde se connecte, qu'on me confirme que l'image est bonne et que le son est bon parce que ce qu'on va dire est très 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 important. Je vais faire en sorte, je vais essayer, c'est très difficile pour moi, mais je vais faire en sorte que cet audio du mardi ture maximum 30 minutes. Donc sur le chat, soyez un maximum réactif parce que je voudrais que cette vidéo soit buvable en replay, qu'elle soit facilement regardable en replay. Si c'est quelque chose d'une heure, ça va être très dur de s'y plonger dedans. 30 minutes, moins de 30 minutes, je pense que pour un sujet comme ça, on est capable de se dégager un petit peu de temps dans la journée. Donc les loulous, confirmez-moi si le son est ok, si vous me voyez bien, surtout si vous m'entendez bien. C'est très important. Je vais peut-être mettre un petit peu plus de lumière. Ce sera peut-être plus agréable. Et allez-y dans le chat, si vous pouvez me dire ça. Il y a un petit décalage, j'ai compté de 5 secondes. Carambe, présent, image et son. Ok, cool. Les loulous, juste pour faire un petit tour, un petit tour, juste si vous pouvez tous marquer un petit mot dans les commentaires, juste pour se présenter, pour se dire bonjour, pour savoir qui est là et pour pouvoir montrer qu'on est là. Parce que là, le but va être de créer quelque chose pour vraiment essayer de libérer la parole. Ok ? Donc, ne reste pas caché derrière ton écran. Marque un petit commentaire. Comme ça, les gens vont vraiment voir que, du coup, on va pouvoir les accompagner, on les soutient et on va leur donner toute notre bienveillance et toute notre force, tout notre courage aussi pour aller dans cette direction-là. Et comme ça, moi, ça me permettra de savoir qui est là aussi. Et voilà. Donc, Mazing est ici, Ferrouge est ici, Paumeel est ici, coucou, coucou, coucou. Oui, et partagez un maximum. Partagez. Il faut que les gens voient cette vidéo, il faut que les gens aient accès aux liens que j'ai mis. Normalement, vous avez plein de liens en description. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'essaye d'impulser là et dans lequel je ne vais pas pouvoir le faire vivre moi. Et du coup, je vais essayer, avec ce message-là ce soir, de trouver des personnes, plusieurs personnes, qui puissent faire vivre ça. Parce que moi, étant un garçon, je pense que je vais interférer dans le fait que la parole se libère plus facilement. Bien qu'à l'époque, j'ai recueilli des témoignages de garçons ayant subi des abus sexuels. Encore aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a partagé son expérience garçon. Mais du coup, dans un premier temps, vraiment faire sur la partie féminine et voir comment on peut faire pour pouvoir accueillir les hommes ou créer quelque chose spécifiquement et voir si ce que je suis en train de faire, c'est cohérent, pas cohérent. Donc, j'attends vraiment vos retours. Donc, un petit mot dans les commentaires, ça fait toujours zizir. On se dit bonjour et puis après, on commence. Gachin, élève du Contremaître Maner. Cool, super cool. Garfoyote est ici. Partagez un maximum, s'il vous plaît, les loulous. Il n'y a eu que 5 partages. On est 17 personnes qui regardent. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. On fait ça. Et du coup, faites-le maintenant. Il y a un petit bouton partager. Comme ça, on va vite et on essaye de parler vite. En gros, je vais vous raconter. Cigan est ici. Coucou mon grand. Je vais vous raconter très rapidement ce qui mène à faire cet audio-là ce soir. Et ensuite, je vais tout simplement vous parler. Ça vibre dans tous les sens. Je vais couper ça. Vous parler de ce que je vais essayer d'initier et trouver les personnes qui vont prendre le relais là-dessus. Nathie est ici. Déjà partagé pour Gaspin. C'est cool. Merci beaucoup, les loulous. Jouez le jeu vraiment parce que c'est important. En plus, c'est peut-être le dernier audio du mardi ce soir. Donc après, ce sera fini. Il y en aura peut-être un la semaine prochaine pour faire un point sur ce qu'on va essayer de mettre en place là. Et après, ce sera fini. Donc, les loulous, en gros, en 2016, j'ai eu vent du premier cas de pédophilie concret parce qu'il y a eu beaucoup de ragots avant, de choses qui ont été dites, des rumeurs sur des gens. Des fois, beaucoup, 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 beaucoup sur les mêmes. Mais il n'y a pas réellement d'histoire concrète. Donc, du coup, ça complique énormément les choses. Mais là, j'avais une amie qui a été abusée par un prof qui était un ami aussi. Du coup, je me suis retrouvé dans cette position où j'étais complètement hors de moi parce que cette personne-là, je l'avais aidée à s'installer en France. Du coup, grosse culpabilité sur mes épaules. Et à l'époque, les audios du mardi, c'était un petit format que je faisais pour mes élèves en interne sur notre groupe WhatsApp dans lequel je donnais des cours à Toulouse. Et quand je rentrais de Toulouse, je gravais un petit audio sur des sujets XY. Et ça me permettait, moi, de passer le temps. Et ça permettait aux élèves d'avoir une plus-value et de parler d'autres histoires. Bref, on continue. Du coup, j'ai partagé cet audio en interne. Et je me suis dit, ce n'est pas possible. Il faut que les choses bougent à l'extérieur. Et j'ai publié cet audio. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une partie de personnes qui m'ont soutenu. Donc ça, c'était super cool. J'ai eu une partie importante de personnes qui m'ont rejeté en disant que je salissais l'image de la capoeira, en disant tout un tas de conneries comme ça. La plupart, j'ai appris par la suite parce qu'il y a une troisième catégorie auxquelles je ne m'attendais pas du tout quand j'ai rendu ça public. La troisième catégorie, c'était des personnes qui m'ont raconté leur expérience. C'est-à-dire, j'ai été abusé par telle personne. J'ai été violé par telle personne. Telle personne m'a fait des attouchements. Telle personne m'a fait... Et j'ai une liste longue comme le bras de témoignages. Et du coup, à l'époque, je n'ai pas réussi à accompagner ces personnes-là pour aller en justice. Je n'ai pas réussi à trouver les mots. Je n'ai pas réussi à trouver les moyens. Je me suis retrouvé un petit peu aussi perdu là-dedans. Et du coup, c'était très compliqué pour moi. En plus, au même moment, je quittais mon groupe. Donc, je commençais à être vraiment pas bien. Capoeiristiquement et humainement parlant, je n'étais pas bien. Parce que ça, ça a été une grosse claque. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé d'alerter les autres profs de vraiment faire attention et que chacun prenne ses responsabilités. Parce qu'il y a des choses, il suffit juste de poser quelques questions et on le sait. On commence vite à savoir les choses. Et du coup, n'ayant pas réussi à aider ces personnes-là, je me suis lancé un petit peu à éliminer et à vraiment faire un point d'honneur de ne pas participer à des événements dans lesquels il y avait une des personnes dans lesquelles j'avais un témoignage. Tout simplement. Ce qui a fait en sorte qu'il n'y a plus beaucoup d'événements de Capoeira. Ça, c'est la partie qui fait flipper. C'est-à-dire que dans mon réseau de Capoeira, il n'y en avait plus beaucoup. Soit les personnes savaient et j'allais dire camouflées et étaient complices et cachaient leurs amis ou se cachaient même les yeux eux-mêmes pour ne pas voir ce qui se passait. Et du coup, je me suis écarté de beaucoup de monde. Dans le même temps, les gens qui m'ont dit « Ouais, c'est bien ce que tu fais, c'est cool. » Quand ils ont vu ou appris certaines choses sur certaines personnes, ils ont préféré continuer à voir ces personnes-là et arrêter de me donner du soutien. Du coup, la force que je pouvais avoir et que j'ai eue à cette époque-là où on a mis vraiment ce sujet en lumière, c'est il y a cinq ans, cinq ans en arrière, les gens m'ont laissé tomber. Tout simplement. Et tout seul, ce combat-là, il est infaisable. Il est vraiment infaisable. Là, il y a eu une bombe. D'accord ? Il y a des procédures judiciaires qui sont en cours. Super cool. Et il y a des structures extérieures à la capoeira qui sont au courant et qui médiatisent ça. Et ça, c'est un très, très bon point parce que les mecs qui sont en haut, les maîtres, en plus des abus sexuels et compagnie, il y a des abus de pouvoir. Ils verrouillent tout le game et du coup, pour les victimes, pour parler, c'est hyper compliqué. Déjà que le statut de victime est très difficile à gérer. Alors, en plus, dans ce milieu-là, c'est foutu. Donc, les gens sortaient de la capoeira et continuaient à vivre leur vie avec leur traumatisme. Et aujourd'hui, on a un moment où il y a des structures extérieures qui mettent leur nez dans ces affaires-là. Et c'est très bien. Mon but ce soir est de réussir à délier des paroles, à ne plus essayer de combattre les personnes qui sont complices parce qu'ils cachent, les personnes qu'ils ne veulent pas voir, qu'ils ne prennent pas leurs responsabilités. Ils savent très bien qu'un tel, un tel, un tel a des... Je vais dire a des ragots. Mais ils n'essayent pas vraiment de savoir ce qui se passe parce qu'ils préfèrent ne rien voir et du coup, continuer parce que le mec chante bien, parce que le mec joue bien, parce que... Voilà, toutes ces conneries-là. Du coup, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire mais là, on est à un moment où on va pouvoir parler de façon plus ouverte parce que tout est en train de se casser la gueule avec ces procédures judiciaires. Plus personne va pouvoir se cacher. Mon but, j'ai créé aujourd'hui un mail. Tout simplement. C'est tout bête. L'idée est vraiment toute bête. Mais au lieu de partir en guerre contre les profs, je vais plutôt essayer de vous soumettre une initiative pour les élèves. D'accord ? Généralement, j'ai dit les élèves mais pour les personnes qui ont été victimes d'abus ou qui ont été témoins et qui veulent partager ou qui veulent aider. Cette adresse mail, normalement, vous la voyez quelque part en dessous, ça s'appelle témoignagecapoeira arroba gmail.com. Mon but est de passer les codes, vous changez le mot de passe et vous faites vivre cette adresse mail-là. Ok ? On va la partager partout pour que les gens puissent se livrer. Alors, là, il se passe le côté de l'anonymat. Oui, il va falloir peut-être des fois dire qui on est. Ok ? Quand on va raconter une histoire parce que le but final est d'accompagner un maximum mais ce qui serait encore mieux, c'est de réussir à entamer des procédures judiciaires. Ce n'est pas le but premier. D'accord ? Mais si on en arrive à donner assez de soutien, assez de confiance et assez de force aux personnes qui ont été victimes de ça, on va en arriver là et si on en arrive là, là, le vrai, je ne vais pas employer ce mot-là mais là, on va vraiment réussir à faire avancer les choses. Ok ? Donc, j'ai créé cette adresse mail-là et j'ai créé un groupe fermé sur Facebook. Ok ? Où seules les filles dans un premier temps, comme j'ai expliqué au début de l'audio, vont pouvoir gérer ça. Ok ? S'il y a des personnes qui ont déjà des sensibilités ou qui ont déjà eu affaire à ce genre de situation-là, contactez-moi, envoyez un message en privé où je vais organiser un Zoom tout de suite après l'audio du mardi pour pouvoir parler, vous donner les codes et après, vous m'expulsez. Ok ? Et on fait vivre le truc. Et dans une semaine, on fait un point à voir si vous avez besoin de plus de lumière, si vous avez besoin de moyens financiers. Je suis prêt à mettre de ma poche pour pouvoir faire avancer le truc. Mais là, on a un moment où il y a des lumières extérieures à la capora et la hiérarchie ne peut plus cacher les choses. donc, il faut vraiment profiter de ça. Dites-moi, s'il vous plaît, dans les commentaires, je vais lire vos commentaires là, dites-moi dans les commentaires qui est chaud patate pour pouvoir prendre le relais là-dessus parce que sans votre participation, il n'y a rien qui va se passer. Donc là, il va falloir se remonter un petit peu les manches, je change de position, désolé, se remonter un petit peu les manches et aller au charbon. D'accord ? Il va falloir se mobiliser maximum et il n'y a pas de petit partage. Que tu sois élève, que tu sois prof, que tu sois blabdi, que tu sois blabla, on s'en bat les steaks. Ce qu'il faut, c'est montrer vraiment à tout le monde, à tous les capoéristes français qu'ils peuvent parler, qu'ils vont être écoutés et qu'ils vont être accompagnés. Que ça passe par cette adresse mail témoignage capoera, que ça passe par d'autres associations que je vous ai mis en description, il y a, ça je tiens à remercier Lipstick parce que c'est elle qui a tout listé. Donc, super bien expliqué avec les, vers qui il faut se tourner, pour quel sujet, les horaires, les numéros de téléphone, les e-mails, tout ça. Donc, grand merci à toi Lipstick parce que ça m'aide vraiment beaucoup et je pense que ça va aider beaucoup. Donc, cette vidéo, les loulous, je vais la faire courte pour qu'elle soit regardable après. Donc, balancez-moi un maximum dans les commentaires. Qui peut prendre la suite de ça pour vraiment donner un soutien et un endroit où les victimes puissent parler. D'accord ? J'ai dit très rapidement vos commentaires et réagissez à ça en tout premier. Je sais que là, il n'y avait pas beaucoup de place aux commentaires. Mais déjà, juste sur ça, dites-moi qui est OK pour s'impliquer et donc, dites-le-moi en commentaire et surtout après parce que je pense que je vais être un petit peu débordé par tout ce qui va se passer. envoyez-moi un message sur ma page privée ou sur la page de l'école pour me dire oui, je suis OK pour m'impliquer et comme ça, ça me permettra de centraliser. Donc, s'il vous plaît, par message après. Mais déjà, juste là, voir si le message est parlé, si c'est cohérent pour vous. Repartagez, s'il vous plaît, le live. Il nous reste 15 minutes. OK ? On va essayer de regrouper un maximum de personnes. Je vois qu'on est quasi une quarantaine là. C'est super cool parce qu'il est tard. Mais on y va. L'idée, c'est de te suivre toi en mode leader, être tes soldats et suivre ton plan. OK, tu n'as rien compris. Mais tu n'as rien compris. Tu es complètement en dehors du truc. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Moi, je suis OK. C'est un sujet trop important. Oui, mais pour le moment, j'ai besoin surtout de personnes, des filles. Vraiment des filles. Les gars, on va servir pour le moment à relayer, à faire de la prévention, à en parler, à diffuser, à repartager partout pour que cette adresse mail ou ce groupe de parole-là soit connu et ne soit… que personne ne puisse ne pas le connaître plutôt. OK ? Que les gens savent OK, tu as un problème à ce niveau-là, tu as vécu un abus ou tu as vécu ça, tu peux avoir ce mail-là. Ce mail-là, ta rubie, il n'est pas à moi. OK ? J'espère que ça va bien rentrer là-dedans. Tac. Je suis impliqué dans mes trucs, mais j'ai bien besoin de ton aide. Moi ? Oui, bien sûr. Mais dis-moi comment je peux t'aider et je t'aiderai avec grand plaisir. Alors, je remonte. OK pour faire le relais. Cool. Merci, Vendavao. Moi, je suis OK aussi, je trouve ce sujet très important. Nous, ce qu'on peut vraiment faire, c'est relayer à tout le monde, envoyer des messages privés sans faire la pub. Je ne suis pas ici pour faire la pub de Fouroopacapora, c'est pour ça que je vous ai dit au début, les audios du mardi, on arrête après. OK ? Le but n'est pas de rassembler du monde juste pour rassembler du monde. Le but est juste de mettre quelque chose sur la table et moi de m'en retirer et que ça vive, que les gens prennent le truc et le fassent vivre directement. Je ne veux pas être impliqué là-dedans parce qu'étant un garçon, je vais créer une réticence et une résistance au fait de libérer la parole. Donc, je veux vraiment qu'il y ait des filles qui prennent le relais là-dessus et qui... Comme des... J'avais pensé à faire des trucs comme les tentes rouges et compagnie qui existent. Mais voilà. Après, c'est juste une première idée et ça évoluera comme ça évoluera. Lipstick m'avait parlé aussi de réussir à faire un site internet avec des formulaires anonymes. Donc ça, c'est une idée. S'il y a des personnes qui savent comment faire ce genre de choses-là, ça peut être excellent pour faire avancer les choses. OK ? Tchak, tchak. Donc, je relis un petit peu. Super idée, le groupe et le mail. Je pense effectivement que d'être entre femmes dans un premier temps peut permettre d'instaurer de la confiance. Oui. En sachant, comme j'ai dit, je suis très mal à l'aise par rapport à ça, mais j'ai aussi des témoignages de garçons. Et c'est là où dans un premier temps, je ne sais pas comment les inclure à part faire quelque chose d'autre, mais je pense que ça va disperser, c'est-à-dire faire un truc fille ou faire un truc garçon. Je pense que ça va disperser, ça va scinder, ça va séparer. Ce n'est pas le but. Le but est de créer… Par exemple, si tu es un garçon, tu peux envoyer aussi, je pense, un témoignage capoira. OK ? Dans le groupe Facebook, je pense que ce sera un peu plus délicat, mais dans témoignage capoira, témoignage au singulier, tu peux envoyer et tu peux partager aussi tes expériences. Tu seras écouté, tu seras accompagné. Le but aussi serait de prendre contact à les personnes qui vont s'impliquer dans le projet, serait de prendre contact directement, par exemple, avec l'association Colosse au pied d'argile pour savoir, OK, comment on peut faire concrètement quand on reçoit un témoignage, qu'est-ce qu'on fait, comment on se comporte, qu'est-ce qu'on peut dire et essayer d'aller un peu plus loin là-dedans. J'ai cru voir tout à l'heure Myzing qui disait qu'il était OK pour s'impliquer. Myzing, c'est génial parce que Myzing a travaillé, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais tant pis, je le dis, elle a travaillé pour des numéros verts pour SOS sans amis. Du coup, elle connaît certains protocoles pour pouvoir parler, comment s'adresser, comment écouter. Donc, je pense que ça peut être vraiment un élément qui va apporter énormément de connaissances, de bienveillance et beaucoup d'expertise et d'expérience. Tac, tac, alors, oui, j'ai compris ce mail, même les violeurs peuvent avoir accès. Ouais ? Oui ? C'est un peu débile. Non ? Je ne comprends pas. Je ne te comprends pas, t'as l'oubli. Ce n'est pas grave. Moi, je veux bien être dans le groupe. OK. Pensez à m'envoyer des messages, OK ? Que ce soit texto ou sur les réseaux, peu importe, envoyez des messages. Je pense que ça crée un clivage garçon-fille. Oui, mais je ne sais pas comment le gérer. Mon but est juste de proposer l'initiative et après, il faut que ce soit pris en main, pas par quelqu'un, pas par une personne. C'est pour ça que je veux me retirer moi tout de suite parce que je veux que ce soit une question collective et que ce soit géré comme ça. Après, je ne sais pas du tout comment le gérer si tu as des soucis, si tu as des idées, pardon, Vendava, parce que pour moi, c'est un souci. Les garçons ont tout à fait leur place dans ce genre de groupe car ça leur permet aussi d'être sensibilisés notamment sur leur propre comportement. Ouais. Envers les filles, alors laisse-moi voir la fin parce que ça bouge, qui pourrait paraître déplacé donc il paraît pertinent d'intégrer les garçons. Afficher la suite aussi, ce n'est juste que mon avis. Ouais, mais le problème que je vois, c'est le loup dans la bergerie. En tout cas, dans un premier temps, c'est le loup dans la bergerie. Je pense qu'il faut commencer justement qu'avec des filles, libérer la première parole et avoir ce cadre ce cadre vraiment strict, entre guillemets, et après, peut-être ouvrir à ça. Mais de toute façon, après le truc, ça ne m'appartiendra plus et les gens en font ce qu'ils veulent. Moi, je pose juste ça sur la table et c'est en open source et les gens après font ce qu'ils ont à faire. Je te recontacte en privé. Visiblement, je ne comprends rien ici. Visiblement, oui. Tac, tac, ta loupie, mais c'est toi qui es débile avec tes commentaires. Voilà. Cavale, pour une fois, tu ne dis pas que des bêtises. Partagez-moi un maximum ça, surtout la rediff. Alors, Sigan, parce qu'il y aura tous les liens qui vont être là où tu ne partages pas le truc, tu colles juste, tu copies le texte, les liens et tu les partages. Je ne suis pas en faveur d'une ségrégation dans le sens non-implication homme-femme. Tac, tac. Bien que je comprenne l'initiative, peut-être créer une association dédiée à la protection des mineurs et majeurs dans la capora. Ça, ça pourrait être génial. Avoir une vraie entité de personnes formées et qui sensibilisent dans la capora. C'est une très bonne idée. Donc, on va faire un truc. Les garçons, ceux qui veulent s'impliquer aussi, d'accord, qui ne veulent pas juste aider un petit peu, ceux qui veulent être actifs dans ce processus-là, envoyez-moi aussi un message parce que je pense, en fait, qu'on va réussir à faire quelque chose comme ça. T'as raison, Vendava ou t'as raison, Sigane, je ne sais pas comment l'intégrer mais je suis sûr que vous allez trouver une solution parce que vous avez l'air d'avoir des sensibilités qui sont assez aiguisées et ça fait plaisir à voir. Certainement facile de créer. Ton commentaire, il n'arrête pas de remonter. Il doit exister des associations dédiées au sport. Oui, mais Colosse au pied d'argile, justement, en est une. Il est important d'en parler, de relayer, de rediriger les victimes pour qu'elles soient défendues. Ouais, tous ceux qui veulent, indépendamment du sexe, tous ceux qui veulent s'impliquer dans le processus, mais vraiment s'impliquer, c'est-à-dire prendre de leur temps perso pour pouvoir fournir du travail, appeler des gens, passer des coups de fil, lire des choses horribles. Ça, il faut être conscient qu'il faut le digérer. Ce qu'on va lire, ce que les gens qui vont recueillir les témoignages, il faut vraiment le digérer parce que ça remue. Vendava, je pense que Fouropa veut que ça soit plus des femmes à l'écoute dans un premier temps. Oui, mais je pense ça. Mais après, ce que je pense, ce n'est pas vraiment important. Je mets sur la table et après, ça doit vivre. Le truc, je n'ai pas envie que ça se passe comme ça. C'est que dans ma tête, je ne voyais pas comment réussir à faire en sorte de créer un cadre assez bienveillant et avec assez de confiance pour que, parce que c'est principalement les filles qui sont victimes de ces abus-là, puissent libérer la parole parce qu'à partir du moment où il va avoir un mec, il y a toujours la suspicion, comme Tarubi dit, est-ce que lui, ce n'est pas le loup dans la bergerie qui est en train de voir qui parle sur qui et après aller mettre des coups de pression ? Parce que, par exemple, à l'époque, des coups de pression, j'en ai eu des bons. Voilà. Si un violeur a les codes de ton mail, il peut très bien effacer les mails qui arrivent. Le code, tu dois le garder avec deux, trois administrateurs pas plus, car si je suis un violeur et que je veux, et que je peux prendre les codes et effacer, fermer le mail. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Genre, tu n'avais pas compris. Non, mais là, je ne suis pas spécialiste en piraterie informatique, mais sous prétexte que quelqu'un puisse voler les codes par piraterie du mail qui va être ouvert, il ne faut rien faire et fermer sa gueule et laisser comme ça, juste partager des petites photos sur Internet et agiter tout le monde, ça ne va rien faire avancer. Donc, on fait, peut-être que ça va être piraté, peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont se passer mal, peut-être, mais en tout cas, ça va commencer à parler, ça va enclencher un processus, ça va montrer aussi aux victimes qu'il y a un endroit pour être écouté, un endroit pour être accompagné et ce n'est pas avec ce genre de commentaire que tu vas leur donner confiance à libérer la parole. D'accord ? Le but est vraiment de créer quelque chose, un lieu. Enfin, je ne vais même pas rebondir là-dessus parce que ça parasite. Esmeralda, je veux bien aussi, il existe sûrement des formations pour écouter ces témoignages. Oui, mais ça, dans un premier temps, se rapprocher des associations qui existent déjà, je pense qu'elles vont pouvoir être ressources soit directement en les redirigeant là-bas ou soit en faisant intervenir quelqu'un. Mais le fait, comme disait Sigane tout à l'heure, de créer une structure légale, juridique, administrative, une association, un truc comme ça, je pense que ça peut être pas mal, pas forcément dans un premier temps, mais à terme, d'avoir vraiment une entité en France qui sait s'occuper de ça et qui soit référente pour la Capora dans lequel on n'a pas besoin de sortir. je pense que ça peut être pertinent. Il y a des garçons comme des filles qui vivent ces agressions. Oui, viol, harcèlement, l'initiative est bonne. Une forme d'anonymat peut-être aussi y être intégrée. Oui, je ne sais pas encore comment justement l'anonymat peut y être intégré. Je sais qu'il y a des sites pour générer des adresses mail ponctuelles. Donc, les gens peuvent utiliser ces adresses mail-là. Ça, c'est quelque chose quand vous allez communiquer dessus, vous pouvez donner ce truc-là. Crée-toi une adresse mail virtuelle, balance un témoignage et un premier témoignage et de toute façon, au fur et à mesure, la personne, on va l'inciter à se révéler si elle en a envie. En fait, il faut tout simplement l'accompagner. Après, je vais peut-être dire des bêtises. Mais oui, les garçons aussi vivent ça. Je le répète, depuis le début, peut-être que les gens qui arrivent n'ont pas vu ce qu'il y avait avant. Mais on regardera ça au replay. Les victimes ont souvent honte, horrible sentiment. Elles n'enverront sans doute pas de mail. Pas de mail. Mais sensibiliser encore plus, c'est super. Mais j'ai eu un message aujourd'hui d'une élève qui disait ça, que les gens n'allaient pas sourire aussi facilement. Moi, à l'époque, quand j'avais fait l'audio, j'ai reçu à peu près une vingtaine de témoignages. Je parle des témoignages concrets avec une... entre guillemets, une vraie histoire. Pas, ouais, un tel a fait ça et le truc est un peu flou. Tu vois ? J'ai eu une vingtaine de témoignages. Donc, les gens attendent... Il y a beaucoup de gens qui n'attendent qu'à parler. Franchement, je pense qu'en diffusant ça, on va pouvoir aider des gens et les gens vont pouvoir commencer à parler. mais les loulous, on va arrêter très bientôt. Donc, marquez vos derniers commentaires s'il vous plaît. Et voilà. Jingle qui dit sur les groupes de soutien aux US, sur les questions de race ou de viol, il y a la notion d'alliés. Les alliés sont généralement sur les groupes, mais on leur demande de ne pas prendre l'ascendant. Ok. Mais à mon sens, l'idée est un groupe de discussion où les victimes de violences... Tchic, tchic, mince, ton truc a disparu. Alors, t'es où ? Mince, ton message... Ah, ton message avait disparu. Un groupe de discussion où les victimes de violences... Ça apparaît sur une petite colonne, je suis désolé. Je pense que ce serait plus univers. Oh, il y a trop de messages qui arrivent par la suite. plus universels et plus utiles à la communauté. Ok. Le but, je n'ai rien de figé. Je mets ça sur la table et on le fait évoluer. Chacun va le faire évoluer. Chacun va donner son expertise pour pouvoir faire grossir, connaître et rendre le truc vraiment pertinent. Pour le moment, c'est juste une idée comme ça. Je mets en open source et après, il faut qu'elle soit prise et reprise et qu'elle vive par elle-même et pas par une seule personne, par toute la communauté de la capoeira parce que c'est vraiment en aidant les personnes qui sont victimes qu'on va pouvoir mettre la lumière sur ce qui se passe sur les profs qui verrouillent tout. Parce que combattre les profs, le système est tellement pyramidal et il y a tellement d'abus hiérarchiques dans la capoeira. On t'apprend à obéir, on t'apprend à fermer ta gueule, on t'apprend à tout ça dans la capoeira, on t'apprend à ne pas visiter le groupe d'à côté parce que tu peux être mal reçu, parce que là, tous les trucs de merde comme ça. Du coup, on ne peut pas attaquer le haut, c'est trop difficile. Donc, il faut vraiment donner toute notre aide en bas et quand il va y avoir les premières procédures judiciaires, là, ça va commencer vraiment à faire du bien, ça va vraiment commencer à libérer la parole et on va pouvoir vraiment partager des valeurs saines. Malouk nous dit je vais être à côté de la plaque mais pour créer une émulation, créons un hashtag. Je ne suis pas pro en communication. Voilà, un hashtag peut être créé aussi mais je pense que partager l'adresse mail, ce serait mieux que le hashtag. Comme ça, les gens savent directement. Le but n'est pas de dénoncer sur les réseaux sociaux ouvertement, le but est d'avoir un lieu où les personnes puissent partager leur expérience, être accompagnés. Le but ne va pas être de balancer des noms à droite à gauche, on s'en fout de ça. Ça ne marchera pas, ça va décrédibiliser plus qu'autre chose. Le but est vraiment d'avoir un accompagnement pour pouvoir peut-être au final d'avoir une procédure et là, il y a des structures externes qui vont s'en occuper et c'est très bien. Alors, Kanaru qui nous dit, je reprends, l'idée de partager le genre d'expérience, ok, mais ça mènera où exactement ? Avoir du monde, une structure pour accompagner dans les démarches ? Je pense que je viens de répondre du coup à la question Kanaru. Pour formation, ça bouge trop vite les trucs, je suis désolé, je crois que j'ai 33 commentaires en attente, je pense que je ne vais pas réussir à tout lire. Je passe, il y a vraiment trop de trucs, je ne peux pas tout lire. les loulous, je suis vraiment désolé. La blacklist, on s'en bat les couilles de la blacklist, ok ? La blacklist, il faut qu'il y ait un jugement, d'accord ? Il faut vraiment qu'il y ait un jugement, il faut qu'on arrive à mettre ces gens-là au tribunal. C'est là où ça va se passer. La blacklist, ne fais pas style, tu te réveilles, la blacklist, tu devrais en avoir une. Si tu es vraiment dans la capoelle depuis un moment, comme tu le dis, que tu connais tout sur tout, la blacklist, tu en as une depuis minimum 15-20 ans, d'accord ? Donc, ce n'est pas aujourd'hui que tu vas te réveiller en disant que tu as une blacklist, blabli, machin, mes couilles. La blacklist, on l'a tous, on a tous entendu des trucs, on peut tous avoir une blacklist, ok ? Maintenant, le but est de libérer la parole, d'arrêter de faire la chasse aux sorcières et de mettre toute notre énergie sur l'accompagnement des victimes et leur dire à tel endroit, tu peux parler, à tel endroit, tu vas être écouté, à tel endroit, tu vas être accompagné. On est tous là, on est tous mobilisés. Nous, notre rôle en tant qu'être humain et en tant que caporiste va être de relayer un maximum cette information, de relayer un maximum cette adresse mail, de relayer un maximum le groupe Facebook qui va être créé ou peu importe, ça prendra une autre forme. Nous, notre but, c'est de partager et que plus personne, en tout cas dans la francophonie, ne puisse pas savoir où s'adresser quand il a vu quelque chose ou quand il a vécu quelque chose. il faut vraiment offrir un endroit de confiance, de bienveillance, d'accompagnement pour ces personnes-là, pour les victimes. Je vais arrêter le live ici, les loulous. Je vois qu'il y a énormément de commentaires. Merci beaucoup d'avoir été présent. Je fais court pour que ça puisse être revu, revu, revu. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en parler autour, comme disait Malouk, autour d'un hashtag ou de faire une publication ou d'avoir un... de trouver un endroit où on puisse parler et échanger là-dessus. Et voilà, les loulous. Je vais faire un zoom là tout de suite. Je vais donner... Alors, zoom capuir. je vais faire... Je vais copier l'invitation. Donc, confirmez-moi que vous avez bien vu le lien du zoom et on va discuter de ça. Et toutes les personnes, garçons, filles qui veulent être impliquées et qui veulent donner de leur temps, de leur énergie, de leur expertise, de leur bienveillance pour pouvoir créer ce mouvement-là, envoyez un message. OK ? Et je vous transmettrai les codes après, vous trouvez un bon mot de passe. OK ? Parce que Tarubi, je suis sûr, il va essayer de hacker pour me dire que j'avais tort. Donc, trouvez un mot de passe, genre une phrase infinie avec des majuscules, minuscules, des lettres, des trucs. Ne mettez pas genre Tarubi France. Ça ne va pas marcher parce qu'il va le trouver directement. C'était un petit pic gratuit. C'est bon, c'est bon. OK, les loulous, je déconnecte le live et on se retrouve sur le Zoom maintenant. Si tu as regardé jusqu'ici en replay, merci beaucoup. Si tu as regardé aussi en live, merci beaucoup. Je pense, dans une semaine, on refera un petit audio de la même façon format 30 minutes pour parler un petit peu des idées qui ont été proposées, de comment le projet a avancé et de tout se remobiliser dessus et de ne pas faire un one shot et de laisser le truc mourir. D'accord ? Les loulous, merci beaucoup pour ce temps que vous m'avez consacré. J'espère que ça va vraiment aider. J'espère que ça va aller bien au-delà de toutes les espérances qu'on peut souhaiter aux victimes. et voilà. Des bisous dans vos cœurs. Le meilleur. On se bénit tous sur 45 Générations. Et je vous aime, putain. Sous-titrage MFP.